C'est sans grand débat que les membres du mouvement Options Citoyennes ont décidé d'appuyer la souveraineté du Québec. L'article 1 de notre programme, si vous voulez, c'est vraiment le bien commun, c'est vraiment la justice sociale. Et la souveraineté, c'est un moyen, c'est un outil qu'on se donne pour y arriver. Les gauchistes veulent justement, ils veulent fonder maintenant un parti souverainiste de gauche. Fait que là, tu as les forces souverainistes qui se divisent entre elles. Moi, je n'ai aucun problème à ce qu'on soit souverainiste de gauche. Je n'ai pas de problème avec ça. Ce contre quoi j'en ai, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi à gauche, on veut toujours se transformer en parti politique du jour au lendemain, alors qu'on ne représente absolument rien. Tu sais, tu peux fonder un mouvement pour l'indépendance à gauche, puis tu te bats là-dessus pendant des années, puis tu fais des manifs, puis tu t'écris, tu fais des conférences, puis tu brasses, tu t'en fais de la politique. La politique, c'est pour juste d'être assis au Parlement, puis poser une question. Puis pour moi, de dire que quand tu mets des conditions à l'indépendance, pour moi, ce n'est même pas de gauche. Tu n'es pas de gauche. Si tu dis ça, tu n'es pas un progressiste. La liberté, c'est une valeur en soi. La libération des femmes, ce n'est pas pour quelque chose, c'est positif en soi. Donc la liberté des peuples, c'est pareil. On n'a pas à mettre... Pour moi, si tu mets des conditions à ça, tu n'es pas progressiste, tu es un trou de cul. Alors, on ne fera pas croire que c'est de gauche. Puis quand Mère Thérésa David, ça lui a pris un an avant de décider qu'elle allait appuyer l'idée d'indépendance, puis c'est le dernier point en bas de leur programme. Ils n'en ont rien à cirer. Pour moi, c'est des hypocrites. Je ne l'écris pas deux secondes. Pour toi, est-ce que Françoise David, c'est une fille de gauche? Moi, je ne trouve pas. Moi, je trouve que cette pensée-là, pour moi, c'est une pensée missionnaire, quasiment démocrate, chrétienne. Les idées d'options citoyennes, ça vient du mouvement communautaire. Tu sais, le monde ouvrier n'est pas là-dedans, pas en tout. Tu sais, c'est les pauvres, les soupes populaires. On va faire des sandwiches au béloné. On va donner au monde des HLM en gyproque. Mais en calice, des HLM en gyproque! Là, on va avoir des maisons, pas des HLM en gyproque! Alors, pour moi, c'est la politique de missionnaire, point. Tu vois, quelqu'un comme Mère Thérésa David, ça, la presse et puis Radio Cadenas, ils vont la mettre de l'avant dans les prochaines années, mur à mur, tu sais. Mais pourquoi? Tu sais, à Power Corporation, ils ne sont pas cons. Ils savent bien que tout ce que Mère Thérésa n'est pas dangereux. Ça va juste enlever des votes au PQ. Mais bon, si elle ne s'en rend pas compte... Mais tu sais, à l'époque, il y avait fait une déclaration... La marche des femmes, là, c'est supposément révolutionnaire, mais moi, quand la presse appuie ça, puis quand c'est le jus oasis qui finance, pour moi, ce n'est pas révolutionnaire. Les Power Corporation, ils ne financent pas la révolution. Ils n'ont pas financé le FLQ. Alors, quand ils te financent, c'est parce que c'est inoffensif.